Des diplômes honorifiques de participation. Qu'importe si on a déjà accroché un doctorat depuis des décennies, c'est toujours gratifiant de recevoir un diplôme de plus. Plusieurs problématiques ont été abordées. La problématique de la formation a été évoquée ici, et dans un atelier, pour ne pas dire dans un espace libre. Au-delà de la question de la formation, d'autres préoccupations ont figuré en bonne place dans le programme de cette université. Les défis de l'élimination du paludisme face au conflit social, la loi d'orientation sociale, les relations professionnelles, pour ne pas dire les relations humaines, qui constituent un point important dans le plan sénégal émergent. La question de l'accueil ne peut pas être à la marge des relations humaines. Renforcer les compétences du personnel en technique d'accueil, de soutien et d'orientation. Améliorer le cadre dans les structures sanitaires et sociales, rendre fonctionnels les services d'accueil et d'orientation, instaurer un système de sanctions, renforcer les effectifs. Le Sud-SAS est défini comme un syndicat de développement, surtout du capital humain. On a l'habitude de penser que syndicat égale revendication. Oui, il y a une revendication. Mais dans sa création jusqu'ici, le Sud-SAS pense d'abord développement, comment accompagner le ministère, de telle manière que le capital humain soit valorisé. Une dynamique de concertation régulière pour arriver à des consensus a même d'amener à des co-constructions. Et cette première édition ne sera certainement pas la dernière. La première édition de l'Université du Vénage a vécu. Mais je voudrais vous inviter en rapport avec la Direction des Ressources Humaines à l'inscrire désormais dans l'agenda du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Le vœu du ministre de la Santé et de l'Action sociale est la pérennisation de cette activité de réflexion mutuellement profitable, tant pour les travailleurs, les syndicalistes, les usagers, que le niveau central. Merci. Merci.